Ça y est, j'ai décidé de me lancer. Voilà un moment que j'y pense à créer mon activité. Mais pas tout seul. J'ai besoin d'aide, de conseils, de soutien. Alors je passe les portes de la fabrique pour entamer mon parcours de créateur d'entreprise. Je te laisse patienter en salle d'attente. Bonjour, Marine Braillon, enchantée. Vous me suivez, on y va ? Alors, l'idée du rendez-vous aujourd'hui, c'était vraiment de faire un point sur où vous en êtes actuellement et comment on va pouvoir vous accompagner sur la suite des démarches. Vous allez pouvoir rencontrer différents interlocuteurs qui vont pouvoir vous accompagner pour monter un business plan, pour entreprendre une démarche de financement et avoir les financements adaptés au démarrage de l'activité, pour avoir un conseil juridique et créer votre activité et vous lancer sur les premières étapes. Vraiment, l'objectif de ce qu'on propose ici à la fabrique, c'est de sécuriser le parcours du créateur, de faire en sorte qu'il ait accès à un maximum d'informations en amont et qu'il sache dans quelle direction il va. Sympa comme premier contact. On est plus de 300 personnes par an accueillies pour un projet d'activité. On a fait le point sur mon projet, sa viabilité et je suis déjà rassuré, a priori, ça tient la route. Pour les personnes qui sont venues pour l'atelier projet de ce matin, je vous prie de bien vouloir me suivre. Ce sera au premier étage. Prochaine étape, réunion collective d'accueil et entretien individualisé. On est là pour vous aider à travailler sur la faisabilité d'un projet, le lien entre le projet, votre offre de produits et de services, et vous. Être chef d'entreprise, comme on l'avait expliqué, c'est savoir faire, mais c'est surtout savoir vendre, savoir commercer, savoir acheter, savoir négocier. Être chef d'entreprise, c'est également savoir gérer, savoir administrer, avoir un calendrier de gestion, voir également les différents financements. La banque, c'est un acteur incontournable, mais il y a également des acteurs type Initiative France, Réseau Entreprendre, Adji, qui font un travail remarquable. Il y a aussi Vemapi, Val-de-Marne, actif pour l'initiative. Je vais présenter mon cas et j'ai un peu la pression. Bonjour, bienvenue à La Fabrique, au comité d'engagement de Vemapi. On est réunis aujourd'hui pour prendre une décision sur votre demande de financement. Donc, vous avez une dizaine de minutes pour nous présenter votre projet, comment vous voyez les choses se dérouler dans les 6-8 prochains mois avant la phase de commercialisation. Et puis, on gardera une dizaine de minutes pour échanger avec vous sur les questions plus particulières qui préoccupent les membres du comité. D'accord ? Super. Ok, côté finance, c'est bien parti, j'ai mes chances. Mais il me faut aussi des locaux, en attendant de pouvoir voler de mes propres ailes et m'installer au prix du marché. J'ai donc aussi remis mon dossier de candidature pour rentrer à La Fabrique. Allez, en piste ! Bonjour, donc installez-vous. Vous êtes devant le comité d'agrément de La Fabrique. On va vous expliquer comment ça se passe. Donc, le comité d'agrément, il a comme rôle de donner un avis sur les candidatures en pépinière. Il est composé de membres de la direction de développement économique, d'entrepreneurs et d'acteurs experts de la création d'entreprises. Donc, il va étudier la motivation de votre motivation. Surtout, son rôle, ça va être de voir quelle est la valeur ajoutée que peut apporter l'hébergement en pépinière en matière de développement de votre projet. Donc, vous avez 20 minutes pour présenter votre projet. Ensuite, on a un échange de 10 minutes. À l'issue de cet échange, le comité d'agrément donnera un avis. L'établissement public territorial Grand Torli, Seine, Bièvre, qui gère La Fabrique, validera ensuite la décision et vous la fera parvenir d'ici quelques jours pour valider l'hébergement en pépinière et vous donner aussi les recommandations du comité d'agrément en matière de développement de votre projet. Donc, si vous êtes prêts, on vous laisse la parole. J'ai tout expliqué et visiblement, j'ai été persuasif puisqu'ils ont dit oui. Alors, aujourd'hui, j'emménage. Je vous en prie, asseyez-vous. Bienvenue à La Fabrique. Donc, aujourd'hui, c'est votre arrivée. C'est le premier jour d'arriver dans les locaux. Vous allez vous installer. Donc, j'ai quelques petites choses à vous expliquer pour cette fameuse installation. En tout premier lieu, déjà, je vais vous remettre les clés de votre bureau. Voici le bureau. Voilà. C'est parfait. On est plus d'une cinquantaine de jeunes entreprises à La Fabrique. Plein de nouveaux voisins sympas. Maintenant, il faut penser développement. Avec peut-être demain des salariés pour mépauler. Pour ça aussi, La Fabrique est là. Vous venez de vous installer à La Fabrique. Vous avez un projet de recrutement. Notamment, recruter votre premier salarié et sans doute les suivants. Donc, nous, c'est le dispositif Platform RH. C'est un dispositif de la région Île-de-France qui est porté également par l'EPT 12. Totalement gratuit pour l'entreprise. Donc, le plan technique, vous maîtrisez votre cœur d'activité. Mais vous devez être aussi commercial, financier et directeur des ressources humaines. Sur ce dernier plan, on va vous faire monter en compétences. On va vous aider, on va vous accompagner pour vraiment faciliter le développement de vos emplois et donc de votre structure. Bon, je suis paré pour embaucher, mais pour réussir, j'ai encore pas mal de lacunes à combler. Vous avez rencontré Valérie Maury et Béatrice Joanneau de la plateforme RH. C'est une partie de l'offre d'accompagnement de la fabrique. Les partenaires de la création d'entreprises interviennent régulièrement à la fabrique. Donc, que ce soit les financeurs, des ateliers thématiques, du coaching individuel, vraiment sur des sujets variés, par exemple en communication, en comptabilité. On a également des experts qui interviennent à la fabrique régulièrement. Donc, des avocats, des financiers qui peuvent vous apporter un premier niveau de conseil à tout moment, de manière individuelle et gratuite. Tout l'intérêt d'être hébergé dans une pépinière d'entreprises comme la fabrique, c'est toute cette offre d'accompagnement. C'est également la possibilité d'échanger avec les autres dirigeants qui sont hébergés ici. On est vraiment un support pour les jeunes dirigeants dans toutes les étapes de leur développement. Mon entreprise a bien poussé. Mon activité a créé des emplois, du moins quelques-uns sur tous ceux que la fabrique a soutenus. Je suis donc prêt à affronter l'extérieur. Alors, merci la fabrique et place au suivant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501